Le coup de poing peut se faire derrière. Donc on a les armes et puis on a aussi la défense avec les blocages. On peut mordre le nez, on peut mordre les oreilles, le doigt. Alors maintenant il y a une technique aussi, une technique on va dire, de saisie qui peut être efficace, même très efficace. C'est la saisie du doigt. Alors saisir un doigt, voire deux, trois c'est possible aussi mais ça commence à devenir plus fort, plus résistant. Et puis quatre c'est, je le sais, c'est une fois que je crois. Donc il y en a un seul doigt. Et si possible le petit doigt. Alors comment saisit-on un doigt ? Non pas comme ça avec nos petits doigts, nos petits bouts de doigts, avec timidité. On peut le prendre avec toute la main et serrer très fort. Et ensuite on va aller vers le poignet. On tord vers le poignet. À fond, d'accord ? Alors soit on peut aller vers le haut, soit on peut aller vers le bas. Il n'y a que dans la verticale. Dans le horizontal, c'est pour la tête. Ah ! Pourquoi ? C'est quoi ça ? Vous faites pour lui ? Dans le cas de celui-là ? C'est quoi 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 ? Si vous ne réussissez pas, ne cherchez pas à forcer. Cherchez à bien faire parce que c'est quand même pas sensible. Et la personne qui subit cette technique doit se laisser aller. Un minimum. Il ne faut pas tout de suite redire parce que si vous contractez tout de suite le muscle, ça va tout de suite vous faire mal. Si vous détendez, ça ne fait pas mal tout de suite. Ça fait mal plus tard. Vous aurez toujours la possibilité de contracter un peu au dernier moment, on va dire. D'accord ? C'est parti ! Allez-y ! Parti !